Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Produit terminé Je sais que vous adorez ce genre de vidéo On va commencer tout de suite J'ai terminé un shampoing solide de la marque L'Amazon Ce n'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mes parents C'était le shampoing pour cheveux gras à la litsée citronnée L'odeur, ils l'ont adoré Ils trouvaient que ça sentait hyper bon Par contre ils trouvaient que ça ne moussait pas assez Alors moi je l'ai testé personnellement Pour voir si ça mousse Pas pour voir si mes cheveux sont brillants ou quoi avec Vu que je n'ai pas les cheveux gras Mais moi je trouvais que ça moussait assez Alors maintenant c'est peut-être une question de ressenti Moi je trouvais que ça moussait assez Mais voilà, sinon il sent très bon Il dure très longtemps, il est fait en France Il est slow cosmétique Ce ne sera pas un shampoing que je rachèterai pour mes parents Peut-être que je testerai celui pour cheveux secs Pour moi, pour avoir un avis un peu plus objectif Donc voilà, je vous donne le ressenti que mes parents ont eu J'ai terminé cette eau micellaire apaisante De la marque Jonzac Enfin Léa Nature Et c'est la gamme eau thermale Jonzac J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire Alors moi il faut savoir que je ne me démaquille pas Avec une eau micellaire Mais je me nettoie le matin le visage avec Elle nettoyait très bien mon visage Elle fait vraiment penser Si vous étiez un utilisateur de l'eau micellaire Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais la bioderma avec le capuchon bleu Dont on entend blindé parler sur Youtube Quand je suis passée au naturel J'ai acheté celle-là Et c'est vraiment un dupe de la bioderma Mais en 100% bio Donc si vous êtes une acro de l'eau micellaire bioderma Comme je dis, dont on entend beaucoup parler sur Youtube Testez celle-ci Moi je l'avais acheté à mon magasin bio Et elle est exactement pareille Sauf qu'elle a une meilleure composition Elle convient à Yemi bébé enfant adulte Pour les peaux sensibles Donc voilà, une très bonne eau micellaire Qui me nettoyait correctement le visage Maintenant je ne sais pas niveau démaquillage Si elle démaquille bien Vu que comme je le dis Je ne l'utilise pas pour me démaquiller J'ai terminé un savon saponifié à froid Rien d'étonnant C'est le zeste de Syracuse De la marque Cariticaire Alors Cariticaire c'est une marque Pour moi qui est sans faute C'est-à-dire qu'elle a la mention slow cosmétique Elle est faite en Belgique Tous leurs produits sont faits A base de beurre de carité équitable De je ne sais plus quel pays Mais bref, ils travaillent avec du beurre de carité équitable Leur savon sent super bon Alors zeste de Syracuse Rien qu'en sentant le papier On sent encore l'odeur Tellement il sentait bon Je ne sais plus Il y avait quoi comme huile essentielle dedans Bref, de toute façon Je vous mettrai le lien Pour acheter le savon Sur leur site Vous verrez la composition Donc il dure très longtemps Il ne fond pas trop vite Il mousse super super bien Donc voilà Un savon sans faute Parfait Qui sent bon Qui lave bien Qui n'est pas très très cher Donc ensuite je vais vous parler D'un déodorant De la marque Dédraï Dont vous avez certainement Entendu parler sur Youtube Donc un déodorant A l'eau de sauge Même moi j'arrête pas de toucher A mes cheveux ça m'énerve La fille qui s'énerve Mais franchement Il faut que j'arrête Donc c'est un parfum Avec 0% d'aluminium A l'eau de sauge Fait à base de probiotiques Alors moi il faut savoir Que j'ai gagné ce déodorant Sur leur page Instagram Parce que je suivais A la marque Dédraï J'ai gagné un concours Pour gagner un déo Et j'étais un peu sceptique Parce que quand j'ai vu Déodorant à base de probiotiques Je me dis C'est quoi un peu Des probiotiques C'est quoi cet arnaque D'avoir des pro Enfin pas cet arnaque Mais ce concept D'avoir des probiotiques Dans le déo Et en fait Ca fonctionne super super bien Donc des probiotiques Ce sont des bonnes bactéries Qui vont contrer Les mauvaises bactéries Donc pour un déo C'est très efficace La composition est nickel Le format Rollon Du coup c'est hyper pratique Bon c'est pas très zéro déchet Mais il y a des gens Qui n'aiment pas trop Les formats en peau Donc pour les gens Qui n'aiment pas trop Les formats en peau C'est pratique Il a fonctionné super bien Je l'ai mis en mai-juin Donc dans des périodes Où il fait quand même chaud Il a super bien fonctionné J'en avais eu un deuxième Que j'ai donné à ma mère Et elle l'a adoré aussi Donc voilà Un déodorant super Par contre J'ai l'impression Qu'à long terme Donc au début J'utilisais Les deux premières semaines Il était hyper efficace Et puis à long terme Il allait de moins en moins Alors j'ai déjà entendu Qu'un déo Il fallait un peu alterner Voilà mais un bon déodorant Quand même J'ai terminé Bon c'est pas bio Mais je vous le montre quand même Un mascara Donc le volume de chez Chanel Donc vous le saviez Que je viens seulement De commencer le maquillage bio Et du coup J'ai terminé tous mes trucs conventionnels Maintenant je n'ai plus du maquillage bio Mais tout ça pour vous dire Que le volume de chez Chanel C'est un super super mascara Parce que je sais Qu'il y a plein de naturalistas Qui ont du mal à trouver Un mascara bio etc Du coup Si vous êtes encore dans le conventionnel Le volume de chez Chanel C'était pour moi Le meilleur mascara Donc voilà Je n'ai pas autre chose à dire C'est Chanel Ça reste cher C'est pas éthique Mais voilà Il fonctionnait très très bien Alors une eau tonique Alors les étiquettes de chez Lush Vous savez que Ça me prend vite Plein la tronche Donc c'est l'eau à rhum De chez Lush Que j'avais En fait j'ai retrouvé le flacon Dans mes tiroirs Il était vide Et je l'avais gardé Pour les vidéos produits terminés Sauf que ça fait style bien Plus de 6 mois Que je l'ai terminé Cette eau Eau aromatique pour chouchoter De votre visage Qui était à base d'eau De lavande D'eau de rose Il y avait du parfum dedans Donc voilà En gros c'est un mélange D'eau florale Avec du parfum Il n'y avait que 100 grammes Donc pas grand chose Dans le flacon Un flacon en plastique Donc voilà Lush comme je l'ai déjà dit C'est super bien Pour débuter dans le naturel Car c'est cette eau Qui m'a fait découvrir Les eaux florales Et les hydrolats C'est ma première On va dire eau florale Donc voilà C'est un petit mélange Et ce qui sent très bon Parce qu'il y a du parfum Donc voilà Moi maintenant Je me tourne plus Vers des eaux florales Vraiment pures Sans parfum Sans conservateur En flacon en verre Pour que ce soit plus recyclable Et tout Donc voilà Pour celles qui On va dire Passent le cap Et qui vont encore De temps en temps Chez Lush Et qui s'en foutent un peu On va dire D'avoir un flacon en verre Cette eau est vraiment bien Maintenant Vous avez des eaux florales En magasin bio Qui coûtent le même prix Voire un peu moins cher Et qui sont toutes aussi efficaces Donc non C'est un produit Que je ne rachèterai pas Vu que je vais quasiment plus Chez Lush Une huile de jojoba dorée Que j'avais acheté Celle-là Elle date vraiment d'il y a longtemps Je ne sais même plus Je l'avais acheté sur Amazon Je crois Donc l'huile de jojoba C'est ma première huile de jojoba Donc l'huile de jojoba Il faut savoir Qu'elle est super Pour tous les types de peau Elle est super Pour hydrater le corps Car elle a un fini sec Elle ne va pas vous graisser la peau Donc elle va bien nourrir Tous les types de peau Elle va réguler le sébum Donc les gens qui ont la peau grasse Et qui ont envie d'avoir une peau moins grasse C'est très très bien Il ne faut pas avoir peur des huiles Donc voilà C'était une huile de la marque Naissance Donc comme je dis Comme ça va Tout toute première huile de jojoba Je l'avais commandée sur Amazon Parce que je me souviens Je ne savais pas trop Où on achetait ça Mais voilà Vous allez sur le site Slow Cosmetic Et vous aurez Les huiles de jojoba De la marque Bioflor Qui sont de très très bonne qualité Je pense qu'elles sont Un cran au-dessus de celle-ci Donc voilà Elle était quand même Première pression à froid 100% pure Sans conservateur Donc ça allait Mais voilà J'ai trouvé de meilleure marque Donc non Je ne la rachèterai pas J'ai terminé mon dentifrice De la marque Avril Que je vous avais parlé Dans ma vidéo Mes favoris du printemps Donc favoris 3 Et je vous avais dit Que je l'ai adoré Il ne coûte vraiment pas cher Il coûte 3€ Donc quasiment Comme un dentifrice conventionnel Il a une très très bonne composition Il mousse hyper bien Il laisse la bouche Hyper fraîche Hyper mentholée Presque comme un dentifrice conventionnel Il est certifié bio Donc voilà Le seul petit désavantage C'est qu'il n'est pas zéro déchet C'est dans un flacon en plastique Mais voilà Vu le prix Il ne faut pas trop en demander non plus Donc à l'occasion Je le rachèterai Là pour le moment J'utilise des dentifrices Des dentifrices zéro déchet Donc non Je ne le rachèterai pas Directement maintenant Mais à l'occasion Pourquoi pas Vu son prix Je le rachèterai Ensuite Encore un savon saponifié à froid Donc ici C'est de la marque La savonnerie de la Dryade Donc c'est une marque bretonne Dont j'avais entendu beaucoup beaucoup parler Sur la chaîne de Frammy Beauty Des savons qui sont certifiés nature et progrès Donc si vous me suivez depuis un petit temps Vous savez que nature et progrès C'est le meilleur label Au niveau des cosmétiques Au niveau composition Éthique etc Niveau déchet Il n'y a que ce petit papier Donc c'est super Il ne fonde pas du tout vite Vraiment Il fondait très très lentement Donc il m'a duré hyper longtemps Je pense que ce savon là Il m'a duré Si je ne m'en pas Donc j'étais toute seule à l'utiliser Et il m'a duré deux mois Donc c'est assez cool Ils sont au prix de 6 euros Malheureusement On ne peut pas les acheter en ligne J'ai déjà cherché Mais moi je les avais acheté Lors de mon séjour en Bretagne en fait Si vous êtes de passage en Bretagne Et vous voyez ces petits savons N'hésitez pas à foncer Ils sont géniaux Et mon dernier produit terminé Donc c'est les yeux de biche Donc c'est une crème contour des yeux De chez Lush Alors là là Gros gros flop C'est à dire que Bon C'est un truc que j'ai acheté il y a longtemps Donc je vous en parle Mais comme je dis C'est un truc que j'ai terminé il y a genre Un an Un truc comme ça Et que j'avais laissé dans mes tiroirs Bref Déjà il m'a Je me souviens le prix Était quand même assez élevé Je ne sais plus combien il coûtait Mais encore une fois Je vais vous mettre le lien De ce produit Il me semblait que c'était très cher Pour ce que c'était Ensuite Une crème contour des yeux Il y a vraiment besoin de très très peu Si vous mettez des crèmes contour des yeux Vous savez qu'une goutte Et vous avez suffisamment Pour vos deux yeux Je trouvais que c'était un peu du gaspillage Parce qu'ici Donc si je regarde La date de fabrication Et la date de péremption En gros le temps que le produit se fabriquait Et périme En gros vous avez 6 mois pour l'utiliser Parce qu'ici le produit a été fabriqué Début 2016 Et il périmait Début 2017 Donc en gros vous avez Environ 6-8 mois pour l'utiliser Sauf que Un flacon de cette grandeur Vous utilisez la moitié en 6 mois Même si vous en mettez tous les jours Donc moi il me reste la moitié Qui est plus bon bien sûr Du coup je trouvais que c'était un peu du gaspillage Voilà Donc je trouvais que c'était un peu cher Parce que c'était Parce que la composition N'est pas non plus avec des produits hyper nobles C'est à dire que Eau de miel de lavande Ensuite on a l'huile d'amande douce Qui est une huile qui n'est vraiment pas chère Une huile de jojoba De la glycérine Voilà Je vais dire si c'était un produit Avec de l'huile de figue de barbarie De l'huile de dati du désert Qui sont vraiment des huiles très nobles Très rares Là je pourrais comprendre le prix Mais si la compo Voilà Non c'est pas un produit que je rachèterai De toute façon comme je vous l'ai déjà dit Les produits de chez Lush J'arrête d'acheter ça Parce que C'est un peu C'est un peu à double tranchant C'est à dire qu'il y a des produits Avec des super compositions Il y a des produits avec des compositions bof bof Il y a des produits qui sont très chers Pour ce que c'est Comme cette crème contour des yeux Donc non je ne rachèterai pas Donc voilà J'en ai terminé pour cette vidéo Produits terminés J'espère que ces catégories de vidéos Vous plaisent toujours N'hésitez pas à me le dire Et n'hésitez pas encore une fois A me suivre sur Instagram Et à la prochaine